... On va parler d'open source de valeurs, de diversité, quelles réponses collectives. On va parler des femmes dans l'IT. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, pour attirer davantage les talents féminins. Il y a aussi sans doute un esprit à changer, je pense, dans cet univers qui est assez masculin. Donc aux hommes aussi, de changer aussi leur perception de leur nouvelle collaboratrice. Merci d'accueillir sur scène. Cécile Le Gouen, Data Activity chez OpenHeroïne, et Caroline Corbal. On peut les applaudir. Bonjour à tous et toutes. Je vois que la salle s'est un petit peu dispersée. Mais on est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de sujets, de diversité dans la tech, dans l'open source, qui n'est pas un sujet très facile et pas souvent porté, bien qu'on en parle quand même régulièrement. Alors, je ne sais pas l'outil. On est parti d'un petit constat, d'abord. C'est déjà, moi, c'est Cécile et Caroline. On fait partie d'un collectif qui s'appelle OpenHeroïne, qui est un collectif international qui rassemble les voix des femmes qui travaillent dans le domaine de l'open source, de l'open data et des technologies ouvertes bien plus généralement. C'est un collectif qui existe depuis 2015 et qui puise sa force dans le dynamisme de groupes locaux. Et c'est ainsi que cette année, ensemble, on a développé le groupe local français et on se réunit à travers des rencontres informales tous les mois. Lors de ces rencontres, on discute et souvent, nos idées convergent sur cette petite citation de notre président, mais pas que, qui se dit « La tech, ce n'est pas fait pour moi quand on est une femme ». Mais c'est quelque chose qu'on essaye de casser et de se dire « Non, au vu des diversités, des points d'entrée dans la technologie et dans le secteur, on est toutes rentrées par un point différent ». Du coup, on sait qu'il y a une sorte de résilience par rapport à cette autodétermination. Alors, on s'est dit que vous étiez peut-être un peu las d'entendre parler d'inclusion et de diversité. Eh bien, nous aussi, en fait, on est un peu las d'en parler, de porter ce sujet encore et toujours. On aimerait bien ne plus avoir à le faire et puis pouvoir se concentrer sur nos métiers respectifs. Mais le problème, c'est que la situation, elle n'évolue pas. Il y a toujours aussi peu de femmes dans les comités de direction, toujours aussi peu de femmes dans les programmes des événements, toujours aussi peu de femmes qui contribuent à des projets open source, encore et toujours des panels de speakers entièrement masculins et encore et toujours des commentaires sexistes, parfois au quotidien. Donc, le constat, je pense qu'on le partage tous, c'est qu'il y a trop de femmes aujourd'hui qui ne se sentent pas légitimes à prendre la parole en public, qui ne se sentent pas légitimes à partager leur travail et à le valoriser auprès de leur père. Et c'est particulièrement frustrant dans le secteur de l'open source et du logiciel libre, dont les valeurs sont pourtant très prometteuses. Donc, ces valeurs, c'est l'ouverture, la transparence, la collaboration, le respect, la responsabilité. Et c'est pourquoi, avec Cécile, on s'est posé un peu cette question tout au long de l'année, de se demander comment est-ce qu'on pouvait concrètement appliquer ces valeurs pour que notre filière devienne exemplaire en matière d'inclusion et de diversité. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi la diversité, c'est si important ? La diversité, c'est beaucoup plus qu'un concept. La diversité, c'est croiser des idées différentes. C'est démultiplier le potentiel de création. La diversité, c'est une énorme opportunité pour l'innovation, que ce soit à l'échelle d'un projet, d'une organisation, d'un écosystème. La diversité, quand on développe un produit, c'est mieux connaître sa cible, c'est mieux connaître les attentes de son public, c'est ne pas donc manquer sa cible. La diversité, c'est aussi s'ouvrir à de nouveaux bassins de contributeurs. Bref, en deux mots, pour nous, la diversité, c'est vraiment s'ouvrir pour faire mieux collectivement. Et comment on fait ça ? Par où on commence ? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de réfléchir, à travailler et de poser huit propositions concrètes pour avancer collectivement. Ce sont des propositions tout à fait itératives. On est prêts à en discuter après, on est prêts à en rajouter, on est prêts à les améliorer. En tout cas, on voulait vous les présenter aujourd'hui. Je rappelle qu'un code de conduite a d'ores et déjà été publié, a déjà été conçu pour l'édition du Paris Open Source Summit cette année. Et ce qu'on voudrait faire, c'est du Paris Open Source Summit 2019, un événement encore plus exemplaire. Alors, la première proposition, c'est de référencer des profils féminins, de référencer les femmes sur des sites qui sont faits pour ça. En fait, ce qui se passe, c'est que de très nombreuses fois, et notamment pour l'organisation de ce sommet, par exemple, on se dit, mais comment faire intervenir des femmes ? Comment inviter les femmes ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où elles sont ? Et ça, c'est quelque chose qu'on nous demande à nous en tant que fans, comme si on connaissait toutes les femmes. Mais au final, c'est quelque chose qui doit être tout à fait collectif, c'est-à-dire que vous aussi, les hommes, vous aussi, les personnes en charge d'organiser des conférences, d'organiser des journées, d'organiser des colloques, vous devez connaître ces profils. Comment on fait ? Il y a des sites qui existent. Il y a speakrinen.org, qui est un site international. Et il y a aussi lesexperts.fr, par exemple, qui propose de référencer les femmes par compétences. Si jamais vous organisez une conférence, pensez à la diversité, pensez à la parité minimum dans vos panels, dans les interventions. Et si vous ne connaissez pas les profils, demandez à vos collaboratrices, demandez aussi autour de vous, cherchez. Et c'est là-dessus que vous pouvez trouver. Le problème actuellement, c'est que tout le monde, toutes les femmes, ne sont pas complètement référencées. Et du coup, c'est une action qu'on essaie de pousser au sein de notre collectif aussi, c'est de pousser les femmes à être référencées sur ces sites. Le deuxième concept, c'est qu'on ne veut plus voir de manel. Alors, qu'est-ce qu'un manel ? C'est un panel où il n'y a que des hommes. Je vois, et heureusement que ça a été évité au Paris Open Source Summit. C'est malheureusement quelque chose qu'on continue de voir. Et les manels, c'est le passé. Le manel, on ne veut plus les voir. Et pour ça, on en revient à la proposition numéro 1. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant tout le temps. C'est-à-dire, quand on fait un programme, il faut toujours l'avoir en tête. C'est by design le no manel. C'est se dire, en dehors du contenu, qui va intervenir et qui va porter la parole. La troisième proposition, c'est, à travers ça, de proposer des nouveaux modèles. Ça, c'est notre histoire, notre culture de la technologie. met en avant des figures qu'on connaît tous. Je vous connaissais, tout le monde connaît ces personnes. En revanche, est-ce que vous connaissez celle-là ? Est-ce que vous êtes capable de citer des femmes ? Est-ce que vous êtes capable d'en citer au moins cinq ? Est-ce que vous connaissez, par exemple, Megan Smith, qui est l'ancienne CTO du gouvernement de l'administration Obama ? C'est quelque chose sur laquelle il faut aussi se renseigner, se cultiver. Et, par exemple, c'est ce que fait Red Hat, avec une récompense des femmes qui fait des projets très importants dans l'open source. La quatrième proposition, pour en arriver là, parce qu'avoir des femmes qui arrivent à des forts niveaux d'expertise et qui sont des figures et qui peuvent porter une nouvelle narration pour notre culture, ça passe par des petites actions. Et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire. C'est de développer le mentoring, c'est-à-dire de faire en sorte de donner aux femmes qui voudraient faire des interventions publiques la légitimité pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire les guider, c'est-à-dire leur proposer de reviewer les slides, de faire une répétition quand on est à un événement, de montrer où est la salle, de se faire des réunions, d'aller juste d'être ensemble et de faire une sorte de parrainage ou marrainage. Si on s'intéresse plus spécifiquement à la contribution au projet open source, on se rend compte que les femmes se confrontent à des barrières à l'entrée. Il y a une étude récente de GitHub qui montre que le code source écrit par des femmes a plus de chances d'être accepté par la communauté. Mais si, et seulement si, son genre ne transparaît pas. Dès que son genre transparaît dans son pseudo, par exemple, alors son code a moins de chances d'être accepté par la communauté. Pour lutter contre des constats aussi absurdes que ça, quelques propositions. Déjà, d'essayer de déconstruire ce réflexe-là de préjugé de genre lorsqu'on contribue sur GitHub ou d'autres plateformes, de penser à bien documenter son code de manière propre, aussi de penser à accueillir les nouvelles contributrices, par exemple en leur montrant où sont les starter issues, et puis d'employer un langage clair, tolérant vers les autres et respectueux. Ça paraît très simple comme ça, mais vu le constat qu'on est en train de faire, je pense que c'est encore vraiment important d'insister là-dessus. Alors, le secteur de l'open source emploie largement la recherche des nouveaux profils et a besoin de nouveaux contributeurs, mais aujourd'hui, les procédures de recrutement ne sont pas forcément adaptées. Elles ne sont pas adaptées aux populations qui sont sous-représentées dans le numérique, dont les femmes font partie, et les femmes représentent quand même la moitié de la population active. Et pour améliorer un peu cette situation, quelques conseils. Alors déjà, de rédiger les offres d'emploi de manière la plus inclusive possible pour que les populations sous-représentées se sentent concernées par ces offres d'emploi. Ensuite, de les disséminer, de les partager dans les réseaux adéquats. Là, il y a des dizaines d'associations et de réseaux de femmes dans le numérique aujourd'hui où il est possible de publier ces offres. Et enfin, de prévoir des dispositifs d'accueil au sein des structures qui permettent aux nouvelles venues de se sentir en confiance quand elles arrivent. Et là, ce n'est pas juste de mettre des stickers hommes-femmes sur les toilettes, c'est vraiment d'aller plus loin et de mettre en place des moyens pour acquérir les nouvelles venues. Alors donc là, c'est dans cette continuité-là, que ce soit à l'échelle d'une organisation, d'un projet open source, ou même plus largement d'un événement, un des enjeux, c'est de créer des cadres de confiance, des cadres dans lesquels chacun se sent libre de travailler. Et là, je veux reprendre une phrase que Nina Cerci a dit hier, lors d'une session au Paris Open Source Summit, sur son retour d'expérience pour construire la communauté Nextcloud. Elle a bien insisté sur le fait qu'il fallait partager la charge mentale de la diversité. C'est-à-dire que faire en sorte qu'une organisation ou un ensemble soit plus divers, ça ne doit pas reposer sur les épaules seulement de quelques personnes qui font ça en général, en plus de leur travail. Et que ça doit devenir un peu une responsabilité collective. Alors, première étape, c'est de se poser ensemble autour de la table, que ce soit numérique ou en présentiel, de définir quels sont les principes et les valeurs sur lesquelles on va s'entendre pour collaborer. Les formaliser dans un document structurant, c'est l'étape d'après, donc c'est encore mieux. Ça peut être sous forme de chartes ou de codes de conduite. Alors, on sait que beaucoup de personnes en ont marre des codes de conduite. Mais, peu importe le format, peu importe le format et la forme qu'on leur donne. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse converger vers des documents communs. Et enfin, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est de les appliquer et d'en discuter ensemble. Et enfin, un dernier conseil qu'on avait envie de partager, qui peut paraître très simple comme ça, mais qui peut avoir énormément d'effet, c'est de devenir un bon allié de vos collaboratrices. Alors, on a toutes les deux la chance d'avoir des collègues qui le font au quotidien et vraiment, ça permet de faire énormément de choses. Et donc, ces conseils, c'est par exemple d'écouter jusqu'à la fin, de prendre le temps de s'informer, d'accepter aussi les critiques, d'accepter aussi de ne pas prendre toute la place, de ne pas jouer aux Jeux olympiques de l'oppression, parce que si, si, ça nous arrive très souvent, notamment lors de conférences, des personnes qui insistent, qui insistent, qui insistent, alors que tout le monde leur dit d'arrêter, ça, c'est super important. Comment ? C'est arrivé hier. C'est arrivé hier. Il n'a pas trop eu le temps de discuter. De respecter le leadership des femmes, de briser le silence aussi quand vous assistez à une situation que vous trouvez non acceptable. Et par exemple, un truc qui est super important, c'est par exemple de ne pas rire aux blagues sexistes, notamment par convention. Ça arrive très souvent. J'ai des collègues qui me l'ont dit, ils rigolent à des blagues, ils ne les font pas rire, mais c'est par convention, c'est par habitude. Et ça, vraiment, si on pouvait changer et évoluer un peu sur ces sujets-là, ce serait chouette. Et enfin, mon Cécile l'a dit, de refuser de participer à des panels exclusivement masculins. La question, c'est, est-ce qu'on peut compter sur vous aussi ? C'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui pour proposer ça. Comme on dit, c'est une approche collective qui vaut faire. Donc, est-ce qu'on peut compter sur vous pour justement refuser les panels, pour être attentif aux remarques, à vos collaboratrices ? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour essayer de mettre en place ces politiques de diversité, de partager cette charge, d'être conscient, en tout cas d'écouter et de se dire, OK, c'est vrai, on pourrait peut-être faire quelque chose. On s'est dit que l'année prochaine, on se redonne rendez-vous ici, on regarde ce qui a changé et on fait le bilan. Et peut-être un dernier mot aussi pour dire que la diversité, c'est pas que l'inclusion des femmes dans la tech, la diversité, c'est aussi l'inclusion des personnes non-blanches et notamment des femmes non-blanches. C'est aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a pris le parti de parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose auquel on est confrontés depuis un certain nombre d'années. Mais l'inclusion et la diversité va bien plus au-delà de tout ça. Et peut-être pour finir aussi, on vous invite à aller voir toutes les initiatives qui ont été citées sur les slides parce que ce sont des organisations et des initiatives qui font des choses absolument géniales. Et on a notamment eu un énorme coup de cœur pour Open Source Diversity qui rassemble un ensemble d'outils pour rendre les communautés Open Source, les projets Open Source, les organisations beaucoup plus ouvertes et plus inclusives. Merci. Merci. Applaudissements Merci.